Quelle époque ? Une séquence non diffusée révélée, loin de choquée. Voilà plusieurs années maintenant que Louise Aubry s'est fait connaître du grand public. D'abord sous le pseudonyme My BT Self, elle est devenue une influenceuse, créatrice de contenu et entrepreneuse française très suivie. En 2018, la jeune femme a lancé son podcast In Power dans lequel elle s'entretient hebdomadairement avec des personnes passionnées au parcours passionnant. Pour son nouveau numéro sorti le 7 février, Louise Aubry a donné la parole à Louane. Et la chanteuse à succès de 26 ans a parlé de tout son tabou, allant jusqu'à évoquer sa fille Esmée, 2 ans, qui a récemment fait la plus adorable des crises aux yeux de sa maman. Ce qui a fait dire à Louise Aubry que les enfants étaient tout simplement merveilleux. Il ne faut jamais que j'oublie ce que c'est d'être un enfant. Il parle sans filtre. Tout est pur c'est ouah ! Je trouve qu'on perd trop ça quand on grandit. A-t-elle regretté ? Et de continuer, moi, j'estime vachement les enfants parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez considérés sous prétexte qu'ils sont jeunes. Et justement, pour Louise Aubry, ce sont également les jeunes qui ne sont pas assez considérés. Comme Indira Ampio, notre Miss France 2023 seulement âgée de 18 ans. Elle a pu le constater lorsque cette dernière était invitée de quelle époque sur France 2 ? Je crois qu'ils ont coupé ça au montage mais à Miss France, à un moment, ils lui disent « Ah mais vous êtes un bébé vous ! » A-t-elle rapporté à Luanne, qui n'a pas tardé à réagir ? Déjà, c'est vraiment dégradant de dire ça à quelqu'un. A-t-elle estimé ? Un sentiment partagé par Louise Aubry, c'est dégradant. Je m'insurge. Déjà. Elle a 18 ans donc elle n'est clairement pas un bébé. Guillaumet. Malheureusement, Luanne peut parfaitement s'identifier à la situation dans laquelle s'est retrouvée Indira Ampio. Imagine que dans la tête des gens, j'ai 16 ans depuis toujours, a-t-elle souligné. Amusée. J'ai eu un bébé, les gens ont dit, mais elle a 16 ans non, non. Non je n'ai pas eu un bébé à 16 ans les gars. Une mise au point apparemment encore nécessaire.